Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder un nouveau dossier de CAPES, le sujet numéro 16, 2016. Ce sujet aura pour thème l'optimisation, maximisation d'air d'un triomphe. Voici donc l'énoncé du problème. Donc on considère le cercle gamma de diamètre RS, ici RS, et de centre A, avec RS est égal à 2. Ça veut dire que le cercle a pour centre A et pour rayon 1. Pour tout point M de AS, donc le segment AS, on trace la perpendiculaire ARS, passant par M, qui coupe le cercle en B et C. Existe-t-il une position du point M pour laquelle l'air du triangle ABC est maximale ? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, on va faire une petite simulation sur GeoGebra pour faire une conjecture, et après pour installer des différents chemins pour arriver au résultat final. Donc j'ai tracé ici le cercle de centre A à une coordonnée 0,0 de rayon 1, placé R et S aux extrémités. Donc j'ai placé M à l'aide d'un curseur, donc c'est M de coordonnée A0. J'ai tracé la perpendiculaire à cet axe-là, et ensuite j'ai placé le point B et C, l'intersection du cercle avec cette oeuvre. Dans un deuxième graphique, j'ai mis le point N de coordonnée A, et qui prend en compte l'air du triangle ABC. Donc on va voir quelle est l'allure de la courbe décrite par N d'un point mobile. Donc on va faire animer le curseur. Voilà. Donc on voit ici qu'il y a un maximum ici. Donc il existe bien une position du point M, telle que le triangle, l'air du triangle ABC est maximale. Alors on va voir ça tout de suite. On va voir donc algébriquement comment pouvoir résoudre ce problème. Alors on va se baser sur la production d'un des élèves. Donc il dit que le triangle AMB est un triangle rectangle en M. Donc je vais faire le... J'ai mis la figure, ce sera un peu mieux. Voilà. Donc il dit que le triangle AMB est un triangle rectangle en M. Oui. Donc d'après le théorème de Pythagore, AB au carré est égal à AM au carré plus MB au carré. Et après il dit que MB au carré est égal à AM au carré moins AB au carré. Donc ici il y a une faute, une petite erreur dans son raisonnement. Ce n'est pas MB est égal à AM au carré moins AB au carré, mais plutôt MB est égal à AB au carré. C'est l'hypoténuse du triangle rectangle moins AM au carré. Et donc ça fait AB, B appartient au cercle, donc AB est égal à 1 pour toute position du point M. Moins AM, on va noter ça X, donc X au carré. Donc MB est égal à 1 racine carré de 1 moins X au carré. De même pour MC, l'axe des abscisses joue le rôle d'axe de symétrie. MC est égal à 1 racine carré de 1 moins X au carré, avec le même raisonnement que tout à l'heure. Donc finalement, BC est égal à 2 racine carré de 1 moins X au carré. Ce qui fait que l'air de ABC, qu'on va appeler F de X, et bien c'est la hauteur, AM, fois BC, donc 2 sur racine carré de 1 moins X au carré, sur 2. Donc X racine carré de 1 moins X au carré. Alors, on va étudier cette fonction F, donc en calculant la dérivée, en étudiant les variations de la fonction, et ensuite en indiquant le maximum de cette fonction. Alors bien entendu, il faut bien comprendre que cette fonction, elle est définie sur moins 1, 1. Donc il faut que la part 1 moins X au carré est positif. Donc X est compris entre moins 1 et 1. Or, X appartient au segment AS, donc X va être compris entre 0 et 1. Donc ici, le domaine de définition de la fonction, c'est égal à 0, 1. On se restreint à l'intervalle 0, 1. Donc F sur 0, 1. F de X est égal à X sur X racine carré de 1 moins X au carré. Donc la dérivée, c'est U fois V. U fois V, donc U de X, X, U prime de X, 1. V de X racine carré de 1 moins X au carré. Donc V prime de X, c'est égal à 1. V prime de X va être égal à U prime sur 2 racine carré de U. Donc U prime moins 2X, moins 2X, 2 racine carré de 1 moins X au carré. Donc si on simplifie, moins 1, donc si on simplifie, moins X, moins X sur racine carré de 1 moins X au carré. Donc F prime, ça va être 1 fois racine carré de 1 moins X au carré. Racine carré de 1 moins X au carré. Moins X sur racine carré de 1 moins X au carré. Je ne dis pas de multiplier par X, donc X au carré. Donc moins X au carré sur racine carré de 1 moins X au carré. Ici, racine carré de 1 moins X au carré. On met tout au même dénominateur. On multiplie racine carré de 1 moins X au carré par lui-même. Donc ça fait 1 moins X au carré, moins X au carré. Ce qui nous donne 1 moins 2X au carré sur racine carré de 1 moins X au carré. Alors sur 0, 1, F prime est du signe de 1 moins 2X au carré car cette expression, le dénominateur, il est toujours supérieur ou égal à 0. Donc il faut résoudre l'équation pour déterminer le signe de 1 moins 2X au carré. Il faut résoudre l'équation. 1 moins 2X au carré est égal à 0. 1 moins 2X au carré est égal à 0. Moins 2X au carré est égal à moins 1. Donc 2X au carré est égal à 1. X au carré est égal à 1 demi. Donc deux solutions. X est égal à moins 1 sur racine carré de 2. Ou X est égal à 1. Donc X1, X2, 1, racine carré de 2. Or, on est sur 0, 1. Donc la première solution ne convient pas. Donc X2 est égal à 1 sur racine carré de 2. Donc finalement, on peut dresser le tableau de variation suivant. Donc sur 0, 1. Sur 0, 1, ici on a 1 sur racine carré de 2. 1 sur racine carré de 2, c'est à peu près égal à 0. Donc 1 sur racine de 2, c'est à peu près égal à 0,7. Donc ici, on a un positif et un négatif. Alors ici, c'est une valeur interdite. Parce que en 1, ici le dénominateur vaut 0. Donc ici, c'est 0. Ici, ça va être 0. Et en 1 sur racine de 2, Donc on peut calculer F, Donc ici, F de 1 sur racine carré de 2. C'est 1 sur racine carré de 2. Racine carré de 1, moins 1,5. Donc 1 sur racine carré de 2 fois racine carré de 1,5. Donc 1 sur racine carré de 2. Et bien ça fait 1,5. Donc ici, 1,5. Donc conclusion du problème, L'air abaissé est maximale. Donc l'air abaissé est maximale quand X, l'abscisse de M, si on considère que A a pour coordonnée 0,0, donc l'abscisse de M, donc X, quand X est égale à 1 sur racine carré de 2. Donc l'air abaissé maximale quand X est égale à 1 sur racine carré de 2. Voilà, le problème est maintenant résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est l'humain. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501